Bonjour, je suis Olivier Pichaud, kinéithérapeute, j'ai 38 ans, et je viens vous présenter l'association Mêlant et Kilo de Soumikiri. C'est un art martial de paix et non d'affrontement. Soumikiri est une expression du fondateur, signifiant tailler les 4 angles d'un carré. Autrement dit, passer d'une pratique angulaire à une pratique ronde, fluide, toujours dans ce travail de recherche de paix en soi et avec l'autre. J'ai commencé à 14 ans, donc ça fait 24 ans. J'ai très vite été versé par tous les films de gros ciné, et tout ce qui était Asie, arts martiaux, cette culture-là m'a toujours attiré. La rencontre avec Jean-Daniel Koepé, qui est le fondateur de l'école d'Akido Soumikiri en France, et à qui j'ai servi longtemps de partenaire, et qui m'a fait découvrir que je pouvais m'envoyer facilement. Elle est différente dans le sens où il n'y a pas de compétition, on est un club hors fédération, donc pas non plus de recherche de passage de grade, avant tout un travail pour soi, avec les autres, qui permettent à chacun d'avancer sur soi en premier temps. Nous sommes une collégiale de professeurs, je dirais, donc les cours sont dispensés par plusieurs professeurs, différents points de vue, ce qui permet aussi d'aborder l'Akido de différentes façons. Les deux, le travail avec arme est aussi utile à l'apprentissage, à la compréhension que le travail à mamie, les armes étant aujourd'hui plus utilisées comme un outil que comme une arme. Essentiellement debout, en tant qu'Européens, on n'est pas non plus très habitués à être le travail à genoux, et d'un point de vue santé, ce n'est pas très bon à la force de tout point de genou. Même si le travail à genoux peut être fait un peu, ce n'est pas la majorité. C'est plus orienté d'un côté défense, c'est avant tout, je dirais, le travail sur soi. C'est la prise de conscience de soi, et l'Akido doit être la métamorphose de la violence en soi. C'était le credo de Jordaniel Koepel, qui a fondé l'Akido de Sumikiri en France. C'est l'harmonisation des énergies, et l'énergie en harmonie. Tous ensemble, pour pratiquer, se remettre en question, et permettre aux plus débutants d'avancer plus vite avec les experts, les plus anciens en tout cas. Si on a accès au dojo, tout ce qui est mesures d'hygiène, se laver les mains, port de masque s'il devient obligatoire, on peut aussi travailler à un travail seul ou à distance. On pourra peut-être aborder un peu plus vite le travail avec les armes. Si on n'a plus accès au dojo, dans le pire des cas, on a moyen de monter des cours par visioconférence. avant tout de venir essayer. Ne pas hésiter à essayer plusieurs fois, voir si ça vous convient, et nous serons ravis de vous accueillir ensuite parmi les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...